Bonjour à tous, il est 9h, je vous propose donc de démarrer. Bienvenue à ce nouveau petit déj de la GUR consacré aujourd'hui au lancement du compteur des mobilités. Et sans plus attendre, je laisse la parole à M. Bernard Wessbaker, qui est président de la GUR, pour le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence au bout du fil. Je suis ravi aujourd'hui d'introduire ce projet, dans le cadre d'ailleurs de la semaine de mobilité, sur ce compteur des mobilités. Nous travaillons avec de nombreux partenaires maintenant depuis plusieurs mois. Il s'agit bien entendu d'un projet innovant qui nous permettra, qui vous permettra aussi, d'approfondir vos connaissances autour des pratiques de la mobilité de nos concitoyens. Les déplacements, vous savez, sont au cœur des préoccupations. Suite à la crise sanitaire, encore plein dedans, les habitudes de mobilité ont été fortement chamboulées. Le développement durable, sa prise en compte, nous oblige aussi à avoir un œil très pointu sur les mobilités, puisque les transports sont le premier contributeur des gaz à effet de serre. Ce projet, piloté par la GUR, permettra donc de mieux comprendre les pratiques de mobilité des habitants du territoire, de construire ensemble une connaissance stratégique pour préparer nos futurs projets de mobilité, et en particulier pour les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité qui se saisissent progressivement de ce sujet. Je tiens à saluer la dynamique partenariale du projet. Celui-ci est en co-construction avec tous les échelons territoriaux. Cela part bien sûr des intercommunalités au département, en passant par la région, et les services déconcentrés de l'État. C'est une fierté, autant qu'agurien, de voir autant de structures retenues autour de la table. Vous savez très bien, ce n'est pas si fréquent, ce n'est pas un manque de volonté, mais il faut avoir des sujets qui nous rassemblent et il faut pouvoir être présents. Cela donc met en exergue la volonté de l'Agence d'être un lion, un tiers de confiance entre les différents territoires, périmètres et structures, et de s'affirmer en tant que producteur de connaissances et de documentation. Ce rôle d'observation et d'analyse est cher à l'Agence, puisque c'est un de ses piliers fondateurs, qui permet de réfléchir à l'échelle aussi de notre nouveau territoire. Je citerai la CCFI, la CCFL, la CCHF et bien entendu la Communauté urbaine de Nacquer. Enfin, je tiens à remercier tous les partenaires qui sont les piliers de ce compteur. Ils sont présents aujourd'hui, et je les salue encore, pour contribuer à la réussite de ce beau projet. Je vous remercie, bon travail à tous et à toutes. Merci M. Weissbecker. Nous allons maintenant vous présenter la démarche du compteur, la philosophie de cet outil de suivi des pratiques de mobilité en flambe au Nacquer. Vous allez voir, c'est comme un observatoire avec un peu plus d'agilité. Vous verrez, il y a plusieurs temporalités dans le projet, c'est ce qu'on va vous présenter. Donc après, si vous voyez bien les slides. Alors, on commence avec une petite partie contexte général sur les mobilités, puisque c'est vrai que cet outil de suivi des mobilités, on l'a construit dans un contexte de changement fort des comportements, avec ce bouleversement, évidemment, de la crise sanitaire, comme disait M. Weissbecker. On a vu le développement du télétravail, la réorganisation des chaînes de déplacement. On a vu aussi des changements de mode et tout ça, ça nécessite un suivi pour nous qui travaillons sur ce sujet des mobilités au quotidien. Ça nécessite de mieux comprendre les pratiques. Et donc, cet outil de suivi a vraiment été construit pour mieux connaître. Donc, le sujet, évidemment, il est mieux partagé depuis la prise de compétence des intercours, comme disait M. Weissbecker. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre, la communauté de communes de Flandre intérieure et puis la communauté de communes de Flandre-et-Lys ont pris la compétence suite à la loi d'orientation des mobilités. Donc, ce sujet, on voit qu'il est partagé par de plus en plus d'acteurs locaux. La CUD est évidemment autorité organisatrice depuis longtemps et on voit qu'il y a une vraie dynamique autour de cette mobilité. Il y a l'envie de faire. Toutes les intercours se dotent de nouvelles feuilles de route, mettent vraiment des projets en place pour la mobilité. On voit aussi le développement des bornes de recharge électrique et GNV, notamment par le SIECF. Il y a un schéma directeur qui est en cours d'élaboration sur le territoire du SIECF. Et puis, progressivement, la loi d'orientation des mobilités qui se concrétise. Vous avez tous entendu parler des bassins de mobilité et puis, si on peut dire, du coup d'après de la LOM, qui est les contrats opérationnels de mobilité, où les intercours auront besoin de discuter ensemble pour mener à bien des projets, puisque la mobilité, par définition, elle ne s'arrête pas aux limites administratives. Donc, nous, notre objectif dans ce projet, c'est bien sûr de révéler les opportunités. C'est le fer de lance de l'agence, de participer à l'émergence d'une vision d'ensemble. On est aujourd'hui à l'échelle de l'arrondissement de Dunkerque, quasiment. Donc, c'est l'idée d'avoir des projets en commun, d'avoir un suivi aussi des indicateurs en commun. L'objectif du compteur, c'est de construire une connaissance partagée. C'est vraiment le premier point, de mieux connaître les pratiques de mobilité, de pouvoir aussi fédérer les acteurs. On a besoin, je pense, de lieux, de rencontres où on peut échanger à la fois entre le département, la région, les intercours, pour partager ces problématiques de mobilité. Et puis, bien sûr, d'organiser des temps d'échange, comme on le fait aujourd'hui, donc un lancement. Mais l'idée, c'est de pouvoir pérenniser au fur et à mesure ces temps d'échange. Donc, le compteur, on le voit vraiment comme un outil de suivi des mobilités qui est à la fois agile. Je le disais tout à l'heure, c'est les grandes tendances chaque mois. Et puis, il est aussi évolutif. Aujourd'hui, on est sur une version test, on est sur une expérimentation. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques aussi sur le sujet pour que ça puisse être justement évolutif, qu'on l'intègre au fur et à mesure et qu'il puisse répondre à toutes les problématiques. Alors, on vous présente concrètement les deux temporalités du compteur. Donc, vous avez d'abord une temporalité mensuelle. C'est vraiment l'objectif de sortir les grandes tendances chaque mois. Donc, c'est assez ambitieux pour nous, à l'agence, de sortir des chiffres de manière mensuelle. Mais on s'appuie sur un réseau de partenaires qui est présent aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, je tiens aussi à remercier puisque le compteur s'appuie vraiment sur les partenaires producteurs de données. Donc, les intercommunalités que citait M. Weisbecker tout à l'heure, mais aussi la région, le département, la DIR. Voilà, c'est des partenaires aussi importants pour construire une vision d'ensemble et dégager les grandes tendances. Donc, le premier objectif, c'est déjà de partager la donnée. On met en commun nos informations. Alors, le département a, par exemple, des comptages routiers. La région a un suivi assez précis de la fréquentation des TER, des réseaux de car arc-en-ciel. La CUD, sur son réseau interurbain, une vision très précise aussi. Les autres intercommunalités ont aussi des données en mobilité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager ces infos, de faire le lien pour développer une vision multimodale des pratiques. Et puis, bien sûr, de suivre ces pratiques. On met en regard les dynamiques actuelles avec celles du mois précédent, mais aussi avec des valeurs de référence pour produire un état des lieux de la mobilité et puis étudier progressivement ce qu'on appelle le retour à la normale, qu'on espère tous, en sortie de crise sanitaire. Et puis, vous avez cette temporalité plutôt annuelle ou semestrielle en fonction des timings. Donc, c'est un rapport d'observation et d'échange. Là, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'observatoire des mobilités. C'est le bilan du compteur sur toute l'année. Vous avez les chiffres chaque mois et puis là, on fait vraiment en fin d'année une véritable analyse des pratiques avec aussi du recul puisqu'on sait que la saisonnalité a un impact important. On veut aussi pouvoir distinguer les tendances, publier un bilan des mobilités. Et puis, toujours cet objectif de fédérer les acteurs. C'est vraiment important de pouvoir échanger, organiser des rencontres avec les acteurs locaux. Donc, je disais les intercôts, la région, le département. Et puis, pouvoir présenter ces résultats de l'observatoire et puis créer des nouvelles dynamiques autour de ce sujet mobilité. Alors, le périmètre du compteur, c'est celui de l'AGURE avec les quatre intercommunalités que vous voyez apparaître sur la cartographie qui correspondent globalement à l'arrondissement de Dunkerque. Donc, aujourd'hui, c'est important, ce compteur, il s'appuie vraiment sur ses partenaires et sur ce territoire. Je dirais, nous, agence, on n'est qu'ensemble liés de la démarche. On s'appuie vraiment sur les producteurs de données et on met tout ça en musique pour produire des grandes tendances et vous apporter les éléments à l'échelle du territoire. Donc, je vais laisser la parole à Édouard Selle, qui travaille avec nous à l'agence sur les questions de mobilité, pour vous présenter les indicateurs et puis les modalités du compteur. Bonjour à tous. Merci beaucoup de répondre présent à ce rendez-vous. Merci à Bernard Wasbecker pour son introduction. Moi, je vais vous présenter quelque chose de véritablement central dans ce projet de compteur. C'est la dynamique partenariale. Donc, on y est déjà revenu plusieurs fois. Mais il est important de dire que ce projet ne peut se faire qu'avec les partenaires de l'AGURE. Sinon, en fait, on n'aurait pas de compteur, car comme vous le savez, produire de la donnée chaque jour, chaque mois, c'est un réel investissement, à la fois un investissement financier, un investissement humain. Donc, du coup, c'est vraiment avec ce dialogue entre les structures qu'on peut y arriver. Donc, on va faire rapidement, du coup, ce tour des partenaires et voir qu'on arrive, à travers ce dialogue, à développer une vision de la mobilité qui est la plus multimodale possible. Donc, du coup, sur le premier indicateur, l'indicateur des transports en commun, on peut compter sur les données de la communauté urbaine de Dunkerque, qui gère le réseau des cas de bus. On va aussi compter sur la région de France, qui s'occupe d'un réseau de bus qui est sur une échelle plus grande, plus rurale, le réseau arc-en-ciel. Sur le ferroviaire, également, on va avoir la région de France. Donc, pour avoir des données sur l'exploitation du réseau ferré. Également, pour continuer sur la multimodalité, on pourra bientôt intégrer des données sur les fréquentations en vélo. Donc, pour l'instant, on sait qu'on va pouvoir développer cet indicateur du côté de la clune. Mais c'est aussi quelque chose qui pourra être amené à s'étendre aux autres territoires, car effectivement, on a une prise de compétence mobilité. Enfin, un indicateur très important, un indicateur peut-être le plus stratégique, c'est celui sur le trafic automobile. En effet, on a la chance d'avoir des données qui sont très riches, très complètes. Des données qui vont nous permettre de suivre, en fait, les pratiques de mobilité, mais aussi les effets des politiques menées par les collectivités pour réduire petit à petit, progressivement, la place de l'automobile. Donc, du fond, pour ça, on va avoir la DIRN. La DIRN va nous proposer des indicateurs pour mesurer le trafic sur l'autoroute A16, l'autoroute A25. On aura également le département du Nord, qui va nous apporter des données très précieuses, car réparties sur l'ensemble du périmètre. Et également la CUD, Communauté Urbaine de Dunkerque, où on aura des données assez fines pour voir un peu la tendance sur ce territoire qui est plus dense que les autres. Enfin, le compteur, c'est aussi des indicateurs qui sont un peu plus de niche. Et je pense, par exemple, au trajet en covoiturage courte distance. C'est une pratique qui, on pense souvent similaire à Blabla Car, au covoiturage longue distance. Mais ici, quand on parle de courte distance, c'est un petit peu différent. C'est un covoiturage qui est vraiment celui du quotidien. Pour l'instant, on a encore peu, c'est une pratique encore peu affirmée sur le territoire. Mais le compteur va permettre de pouvoir suivre, mois après mois, la possible émergence de ce mode dans les pratiques. Et puis enfin, on a des indicateurs qui seront peut-être amenés à venir. Car en effet, l'outil se veut vraiment évolutif. On n'a pas voulu faire quelque chose de figé. Donc, on aura peut-être des indicateurs qui viendront de nouveaux acteurs ou des acteurs existants. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer rapidement un peu sur une question de forme, sur le contenu du compteur. Donc, du coup, ce sera une publication mensuelle, une publication par mail. Et ce sera vraiment un document sous forme d'infographie électronique. Donc, vous pouvez avoir une petite avant-première sur la droite de la slide. Donc, cette première édition sera diffusée d'une manière large. Et vous aurez la possibilité de vous inscrire pour les prochaines éditions. Et enfin, il faut le souligner, toutes les éditions seront disponibles sur le site Internet de la GUR, qui a été récemment refait et qui est vraiment une source d'informations importantes sur le territoire. Du coup, pour aller un peu plus loin et voir très rapidement comment s'articule le compteur par indicateur, l'idée, c'est de mettre en avant un chiffre clé. Ce chiffre, il va retracer l'évolution. Alors, ce sera soit par rapport au mois dernier ou si on a les données, si c'est vertiment, par rapport à l'année dernière. Ensuite, on aura un petit texte qui va permettre d'appréhender la donnée, expliquer comment elle a été produite, par qui. Et enfin, un graphique. Ça peut être un graphique, ça pourra aussi être une carte qui va permettre de retracer l'évolution et de prendre un petit peu de recul par rapport à l'évolution actuelle. Donc, voilà un exemple. Et puis, voilà un autre exemple. Pareil, on a ce système de chiffres clés, petit texte pour contextualiser la donnée et enfin, une cartographie. Donc, voilà. C'est tout pour cette petite présentation du compteur. Maintenant, on souhaitait vraiment mettre l'accent sur les partenaires qui nous aident à produire ce compteur. Donc, on va sans plus attendre refaire la première intervention. Donc, l'intervention de M. Valentin Belval, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour parler un petit peu du projet et de sa vision. Donc, je rappelle M. Valentin Belval, vice-président en charge de la voirie des infrastructures au département du Nord, président de la communauté de commune de Flan d'Ontario, et maire de Régide Asbrock. Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. OK, parfait. Voilà, écoutez, merci à toutes et tous. Et permettez-moi de saluer le président de la GUR pour commencer, cher Bernard, et puis l'ensemble des élus qui sont présents. En m'excusant auprès de mon collègue Franck Bersin, parce que le département prend la parole avant la région ce matin, et promis, ça ne sera pas une mauvaise habitude, c'est parce que nous sommes toute la journée en réunion au conseil départemental. Voilà, donc je vous quitterai après cette intervention. Permettez-moi de saluer aussi toutes les équipes de la GUR et vous dire ce matin que je me félicite réellement de cette initiative qui est lancée à plusieurs titres. Je m'exprimerai ce matin d'abord en tant que vice-président du département. C'est clair que le département est un acteur essentiel au niveau des mobilités sur le territoire. Et il faut peut-être rappeler d'emblée que le département va avoir un enjeu tout particulier dans les prochaines années sur les mobilités cyclables, sur le transport de marchandises, sur le développement du covoiturage. Donc nous, tout ce qui peut contribuer à avoir des données extrêmement claires sur l'évolution de ces transports et sur l'évolution des mobilités sur le territoire représente un enjeu tout particulier pour le département qui s'est lancé d'ailleurs dans le développement d'un observatoire départemental des trafics et des vitesses en 2019. Et moi, je vois aujourd'hui cet outil qui est développé par la GUR sur l'arrondissement de Dunkerque, enfin sur le grand arrondissement de Dunkerque, réellement comme un outil complémentaire. Donc moi, on est déjà dans cette démarche. Je sais que le département vous a déjà fourni de nombreuses données, tout ce qui était possible de vous transmettre, sachant que le département aussi opère énormément de trafic, de comptage de trafic routier. Et je crois que c'est bien là un outil essentiel pour vous et pour pouvoir travailler très firmement sur l'analyse de ces critères de mobilité. Donc sachez que le département sera à vos côtés, qu'on vous fournira l'ensemble des données que nous avons en notre possession. Et nous comptons sur vous également et au travers de ce sujet-là pour aller plus loin. Parce que comme vous l'avez dit dans la présentation juste avant, avoir un outil d'analyse des mobilités sur le territoire, et notamment des trafics routiers, a du sens, surtout dans la mesure où ça nous permettra demain de faire en sorte de les limiter pour développer d'autres modes de déplacement alternatifs. Et c'est là où ça a tout son intérêt. C'est que le département veut s'engager de manière extrêmement claire en direction des mobilités cyclables, de pouvoir décliner enfin avec une ambition plus forte son schéma cyclable départemental, mailler son territoire d'air de covoiturage. En tout cas, c'est vraiment un enjeu pour les prochaines années. Donc voilà, pour nous aussi, cet observatoire sera un très bon outil que nous utilisons. Et si je prends quelques minutes ma casquette de président de la communauté de communes de Flandre-Intérieur et de Mère d'Asbrouk, il est très clair aussi que c'est devenu un enjeu pour les territoires pendant longtemps avant la loi L'homme. C'est clair que seules les communautés urbaines, les communautés d'agglos avaient le droit de parler de mobilité sur leur territoire et les communautés de communes étaient cantonnées à l'entretien des voiries. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a profondément changé et la CCFI s'est dotée, en tout cas, s'est dotée de la compétence mobilité, devient autorité organisatrice des mobilités sur son propre territoire et avec une ambition qui est de pouvoir structurer à moyen terme un réseau de transport en commun digne de ce nom pour mailler les points stratégiques de son territoire et notamment les grandes villes de son territoire. Et donc, c'est clair que dans cette perspective, il va nous falloir des données, des données d'analyse de justement de la réalité de ce qu'est un territoire qui aujourd'hui fait place quasi intégralement aux déplacements en voiture. 80% des déplacements se font en véhicules individuels. On n'a pas de réseau aujourd'hui suffisamment maillé sur la thématique du vélo. C'est clair qu'on aura besoin de ces outils d'analyse pour pouvoir avancer comme on le fait aujourd'hui et en partenariat avec la GUR aussi à l'échelle de la ville d'Asbou parce qu'on se peut être refondé complètement dans le plan de circulation qui force justement d'ailleurs, et n'est plus appelé plan de circulation, mais plan de mobilité parce qu'il s'agit de tout remettre en perspective à la fois la place de la voiture, la place du vélo et savoir anticiper des habitudes futures et des modifications à venir avec sans doute la création d'un réseau de transport en commun performant. Et tout ça, ce sont des changements qui nécessitent de voir loin, d'avoir une vision à long terme, et je crois qu'on a besoin de bien maîtriser pour se faire les données réelles, objectives, et je crois qu'on aura bien besoin de cet outil. Voilà, donc je voulais vous en féliciter, vous dire que le département sera un partenaire et qu'en tant qu'Interco et Ville d'Asbou, nous serons de bons clients de cet outil dont je sais que les services se saisiront très très vite. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup M. Belval pour votre intervention et merci pour votre engagement dans le projet. C'est effectivement important qu'on puisse appuyer à la fois sur les données du département et qu'on puisse aussi vous apporter pour vous Interco et puis même département tous les éléments. C'est l'idée d'avoir cette vision aussi multimodale, comme vous le soulignez. Donc voilà, on est vraiment ravis de pouvoir travailler avec vous sur ce projet. Je sais qu'il y a des techniciens aussi du département qui participent au compteur, qui sont présents dans le tour de table. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi sur le contenu, sur les indicateurs, on peut fonctionner avec le système de chat en ligne et puis on fera un temps d'échange après. On disait tout à l'heure l'aspect évolutif du compteur et on en discutait tout à l'heure, on a parté avec M. Weissbaker sur le périmètre aussi. Regardez ce qui se passe aussi en Belgique et sur les territoires voisins, ça peut être parfois aussi intéressant. Donc c'est aussi des éléments que nous, à GUR, on pourra mettre, je dirais, dans le tour de table, notamment avec les projets transmobiles ou d'autres projets européens pour apporter aussi une vision globale de toutes ces mobilités. Donc je vous propose de passer à une seconde intervention de M. Franck Dersin, qui est vice-président à la région en charge des mobilités, des infrastructures de transport et des ports. Donc je ne sais pas si vous êtes connecté, M. Dersin, et si vous pouvez... 5 sur 5, 5 sur 5, tout va bien. Merci de la parole. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je salue cette démarche de l'agence d'urbanisme. Bon, évidemment, je me salue moi-même puisque je suis membre de cette agence et son trésorier. Mais ça fait du bien le lait-matin tôt de se dire du bien à ce pas même. Donc, merci M. le Président de la GUR et M. le Directeur. Alors, je trouve que bon, évidemment, c'est une excellente chose ce que vous faites aujourd'hui. Cette publication mensuelle qui permet de suivre les pratiques de mobilité sur le territoire de l'agence, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, vraiment, je me réjouis tout à fait de cette initiative en tant que vice-président de la région. C'est d'ailleurs, je le dis, l'esprit de la LOM qui impulse la publication de la donnée transport et la situe, je dirais, comme un bien commun. C'est comme ça qu'il faut la concevoir. Donc, la région, elle mène d'ailleurs actuellement plusieurs travaux pour mieux maîtriser et diffuser ses propres données. Elle va piloter prochainement des démarches à l'échelle des bassins de mobilité. Donc, on travaille actuellement sur la définition de ces bassins de mobilité. Une grosse dizaine apparemment sur l'ensemble de la région. Ce n'est pas simple à co-construire. Mais voilà, on reviendra vers vous aussi là-dessus. Donc, je parlais de l'échelle des bassins de mobilité également, les contrats opérationnels de mobilité et les plans d'action en matière de mobilité solidaire, les fameux PAMS. Donc, tout ça, ça va faciliter cette meilleure connaissance du fonctionnement des territoires et surtout, comme on l'a dit, cette mise en commun des informations sur la mobilité. Alors, progressivement, la région devrait, grâce à tout cela, enrichir son catalogue de jeux de données de mobilité qui, évidemment, seront à la disposition de tous les partenaires. Donc, via la plateforme Géo de France. Ceux qui la connaissent. Je pense, mais Franck me confirmera que la direction des services des transports, la DST, transmet donc mensuellement à l'AGURE les chiffres de fréquentation des desserts routiers régionales. C'est ça, Franck ? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Bon, d'accord. Comme ça. Bon, donc, notre objectif, évidemment, c'est de finir par proposer un compteur des mobilités sur l'ensemble du territoire et vous dire qu'évidemment, nous, à la région, on privilégie le travail en réseau pour alimenter, je dirais, les réflexions potentiellement menées par près de 80 AOM sur l'ensemble de la région. On a plus de 80 AOM. Les structures intercommunales, les agences d'urbanisme, bien, en tout cas, faire en sorte que chacun y ait accès et puisse récupérer les données qui lui permettent à chaque fois de mieux définir sa propre politique. Alors, après, sur la situation des transports dans la région Hauts-de-France, je rappelle quelques chiffres. La convention TER, c'est 500 millions d'euros, c'est 1,266,000 euros par jour. Voilà, pour faire circuler 1 250 trains, donc plus de 650 trains en heure de pointe, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes compte tenu de l'état du réseau. La région a commandé 33 rames pour 565 millions d'euros. Elle vient de passer commande pour la rénovation à mi-vie de 104 rames pour 450 millions d'euros. Vous savez que des rames durent 40 ans. Au bout de 20 ans, il faut les désosser, les reconstruire. Il va falloir qu'on retravaille aussi la propulsion pour avoir des moteurs plus écologiques. Et une autre convention sera probablement signée d'ici quelques mois avec la SNCF pour 50 autres rames supplémentaires. Ce qui fait qu'en termes de matériel, la région va investir à peu près 1,2 milliard d'euros sur le matériel. Là-dessus, vous le savez, nous tentons de sauver les lignes de desserte fine du territoire. On en a une douzaine. Grosso modo, là-dessus, la région met en moyenne 72 à 73 % des coûts pour une infrastructure qui ne lui appartient pas. Je vous le rappelle quand même. C'est-à-dire qu'en grosso modo, je mets 72 % sur la rénovation des lignes de desserte fine du territoire, mais je continue à payer 100 % du péage à SNCF Réseau qui ne met plus que 8,5 %. Voilà, ça, c'est l'État. Enfin, c'est l'État, pas simplement celui d'aujourd'hui. C'est aussi celui d'hier. On a eu d'ailleurs tout un débat ce week-end avec les 40 ans du TGV. La Présidente de la République et d'autres se félicitaient des 40 ans du TGV, sauf que ces 40 ans du TGV, elles ont renforcé massivement les grandes agglomérations, mais ça a été au détriment depuis 40 ans du train du quotidien. Et aujourd'hui, évidemment, on en souffre tous. Alors, on n'est pas toujours très, très content du service que nous offre la SNCF. Je vous rappelle que les trains, on va bientôt en être propriétaire, mais ce n'est pas encore le cas. Le rail n'est pas à nous. Le personnel, il est SNCF. Donc, ma marge de manœuvre est quand même très réduite. Je fais un chèque de 500 millions d'euros chaque année. Donc, ma seule réaction face à un mauvais service de la SNCF, c'est de leur appliquer quelques millions d'euros de pénalités, mais qui sont de toute façon dans la convention plafonnée. Sur les cars, donc, il y a les bus en agglomération, il y a les cars pour le reste. Sur l'ensemble de la région, c'est 3 000 cars qui fonctionnent quotidiennement, tous les jours. Nous transportons 212 000 enfants tous les jours. Nos cars font 220 000 kilomètres tous les jours. Budget, 350 millions d'euros. Donc, vous voyez, 500 millions d'un côté, 350 de l'autre, 850 millions d'euros de budget de fonctionnement pour faire marcher les TER et faire fonctionner les cars. Alors, le mois de septembre est toujours un mois un peu difficile puisqu'il y a des nouveaux trajets, les proviseurs ont changé, il y a les sorties des lycées et on n'est pas toujours prévenus. Parfois, des collèges ou des lycées ont 30 ou 40 élèves en plus et d'autres, 30 ou 40 élèves en moins, et on n'est pas non plus toujours prévenus. Donc, le mois de septembre est toujours un mois où il y a quelques accros, où on ne peut pas prendre toujours tous les élèves. Et bon, c'est ma quatrième rentrée depuis que la loi Noteret nous a donné cette compétence des cinq départements. Donc, grosso modo, ça se passe plutôt bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, rajoutez quand même que la COVID nous a posé un grand nombre de problèmes. D'abord, vous savez que pendant près de trois mois, les cars n'ont pas circulé puisque les établissements scolaires étaient fermés et que les sociétés de transport, alors je ne parle pas évidemment des grosses comme RATP-Dev, Keolis, Transdev et les autres, elles sont puissantes, elles sont fortes, elles peuvent se permettre de ne pas avoir ou d'avoir très peu de recettes pendant quelques semaines. Par contre, toutes les entreprises familiales, ça n'est pas possible. Donc, pendant les presque trois mois où le service n'a pas été effectué, la région a quand même payé les sociétés de manière à ce qu'elles ne tombent pas, qu'elles ne déposent pas le bilan parce qu'elles n'avaient déjà plus le tourisme, elles n'avaient plus le transport des personnes âgées, elles n'allaient plus dans les piscines, elles n'allaient plus rien. Donc, ça aurait été la mort et puis de toute façon, ça n'aurait pas été dans la, comment dire, dans l'intérêt de la région de se retrouver ensuite qu'avec trois ou quatre grosses entreprises dans les appels d'offres. Évidemment, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ensuite, entre janvier et le mois de juin, tous nos trains ont circulé, à peu près 95% de nos trains avec 50% d'usagers en moins. Donc, de janvier à juin, j'ai perdu, la région a perdu en recette 8 millions d'euros tous les mois. Voilà. En juillet et en août, on est passé à moins 3,5. Aujourd'hui, on est revenu à à peu près 70, 72% d'usagers dans les trains. Donc, je continue à avoir une perte d'à peu près 3,5 millions d'euros tous les mois. Je vais terminer donc avec un manque de recettes de plus de 60 millions d'euros à la fin de l'année. Alors, évidemment, je m'entretiens tous les mois avec les vice-présidents au transport des très autres régions de France et tout le monde, tout le monde en est là, évidemment, hormis Île-de-France qui, elle, perd chaque mois 10 fois ce qu'on perd en un mois. Donc, voilà, la situation des régions est difficile parce que toutes les régions doivent renouveler leur matériel, toutes les régions doivent sauver les lignes de desserte fine du territoire et elles perdent toutes de l'argent avec le manque des usagers. Alors, l'État dit j'ai mis 75 milliards d'euros dans le transport, c'est ce que dit le ministre des Transports régulièrement, sauf que sur les 75 milliards qu'il dit avoir mis, il a mis 35 milliards pour sauver SNCF Réseau, c'est-à-dire qu'ils ont bouché un trou de 35 milliards d'euros, ils ont payé la dette qui certes n'avait pas été, enfin, avait été construite sous les autres mandats depuis pratiquement 35 ans. Ce qui fait que sur le train du quotidien, en vérité, l'État, sur l'ensemble des régions de France, met à peine 10 milliards d'euros. Et dernier élément qui m'inquiète, ce sont les contrats de plan État-région, qui sont quand même, vous le savez, très importants en matière d'infrastructure. Les contrats de plan État-région devaient se terminer en 2020, ils ont été prolongés jusqu'en 2022. Bon, grosso modo, maintenant, on arrive à une réalisation de 60 % globalement, beaucoup moins en matière ferroviaire, on a un taux de réalisation de 35 %, mais pour le reste, on a un taux de réalisation de 60 %. Donc, la prolongation de 2020-2022 des contrats de plan État-région, il n'y a pas eu d'argent nouveau. On s'est contenté de remettre l'argent qui n'a pas été fait, n'a pas été dépensé sur la fin de contrat. Quand nous parlons maintenant avec l'État des futurs contrats de plan État-région, eh bien, on nous dit rien ne se fera avant l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on va commencer à en redisputer début 2023, que tout ça va mettre 18 mois, donc vous imaginez, je suis quasiment persuadé qu'on n'aura pas de nouveau contrat de plan Région au mieux avant fin 2024, voire début 2025, ce qui est véritablement très embêtant pour nos territoires. Voilà ce que je pouvais vous dire pour dépeindre la situation et vous dire combien et comment la région était à l'écoute des territoires, et des futurs bassins de mobilité qui seront bientôt montés. Voilà, merci. Merci beaucoup M. Dersin pour cette intervention très riche qui reflète très bien les enjeux de mobilité à l'échelle régionale. Maintenant, on va continuer sur la région parce qu'on va faire intervenir M. De Waal, responsable des départements du Nord de la direction des services de transport de la région. Est-ce que vous êtes là, M. De Waal ? Peut-être un petit problème de micro. On va écouter, on va peut-être passer à la suite. M. De Waal. Simplement là, si vous voulez me permettre, je veux voir, volonté d'améliorer la synergie entre l'offre routière, les autos, les autocars et l'offre ferroviaire TER, évidemment, c'est une priorité. Moi, le transport dont je rêve dans la région pour demain, c'est cela, si vous voulez. Ce sont des cars, des autocars, des bus qui viennent des petites villes et des villages et qui rabattent, si vous voulez, les usagers vers les gares TER et qui ensuite les transportent. D'ailleurs, il y a un élément dont je n'ai pas parlé qui arrive, qui ne va pas vous concerner vous sur votre territoire tout de suite, mais c'est l'ouverture à la concurrence et puisque les trois premières lignes qu'on ouvre à la concurrence, c'est l'étoile d'Amiens, c'est le Paris-Bauvais et un petit peu plus proche de chez nous, c'est l'étoile de Saint-Paul sur Ternoise. Notre objectif, bien évidemment, dans ce que l'on va demander à ceux qui veulent demain opérer, c'est justement cette traduction-là de rabat, d'utiliser des cars, des autocars pour les ramener vers les gares TER. Voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup, M. Versan. Est-ce que, M. De Waal, je vous vois à l'instant, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot ? Votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez le... Je pense que là, vous avez la possibilité de l'activer. Vous m'entendez là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ah oui, je n'avais pas la main, j'avais beau réactiver, désolé pour le contre-temps. Merci à tous. Oui, bonjour. Xavier De Waal, je suis responsable du département nord pour les transports inter-urbains et scolaires, accompagné ici de Bernard Mac. Comme l'a expliqué M. Dersan, effectivement, j'ai fait rapide, présenté rapidement quelques slides. Il y a une réorganisation tout à fait récente, en fait, la direction des services de transport qui va permettre de mieux intégrer en fait l'offre ferroviaire et l'offre routière. Donc, on vise vraiment un réseau à terme unique pour plus de lisibilité vis-à-vis de l'usager, aussi travailler sur des actions de marketing mieux intégrées entre les deux offres de transport gérées par la région et également, sur le territoire, des desserts vraiment intermodales et complémentaires entre l'offre routière et l'offre ferroviaire. En conséquence, alors là, c'est juste l'organigramme, mais c'est pour montrer que très concrètement, cette nouvelle direction qui s'est créée en janvier 2021, désormais, va bien adosser cinq réseaux qui sont un peu l'héritage, je dirais, des réseaux départementaux sur les cinq départements, et ce département des services de transport ferroviaire qui vient gérer l'ensemble de l'exploitation, donc un même pilotage pour gérer l'ensemble de l'exploitation de l'offre routière et de l'offre ferroviaire. Bien entendu, à l'échelle des transports interurbains et scolaires, progressivement, depuis 2017, depuis le transfert de compétences, nous avons déjà fait des chantiers d'harmonisation des réseaux sur la tarification, sur le règlement des transports scolaires, donc progressivement, en fait, ce réseau routier est en train de s'unifier et de s'harmoniser. Alors ici, quelques chiffres, on rentre plus en détail, c'est le périmètre 1, périmètre Flandre, on est sur une délégation de services publics qui gère l'ensemble des transports interrobains et scolaires sur, grosso modo, l'ensemble de l'arrondissement, en fait, couvre l'intégralité du territoire de la GUR, mais aussi au-delà, puisqu'on fait des connexions sur la Melle, on fait des connexions vers le Pas-de-Calais et nos collègues, le réseau du Pas-de-Calais vient également sur le territoire de la GUR. Voilà, donc, c'est quelques chiffres clés pour présenter ce réseau, alors le nom historique du réseau, le réseau Arc-en-Ciel ou périmètre 1, Flandre, géré par une délégation de services publics qu'on a renouvelé en septembre 2019 jusqu'en 2027, ce sont des contrats assez longs parce qu'il faut absorber les investissements sur les véhicules, qui est un groupement géré par le mandataire M. Schoenhardt et derrière, il y a 18 co-traitants qui permettent d'assurer cette exploitation. Alors, rapidement, quelques chiffres clés, on voit à travers ce réseau. Il y a eu un petit problème de son, on ne vous entend plus très bien, M. Dewell ? Plus du tout. Non. Non, on ne vous entend plus. Non. Essayez peut-être de désactiver et réactiver votre micro. Allô, Cognac-Jé. Non, on ne vous entend toujours pas, M. Dewell. Est-ce que vous pouvez réessayer de connecter votre micro ? On ne vous entend toujours pas, M. Dewell. Essayez peut-être de réactiver votre micro. Oui, un souci parce qu'il y a le temps de parler. Désolé, M. Dewell, il y a un vrai souci au niveau du micro, on ne vous entend plus. On vous propose peut-être de passer à l'intervention suivante, on reviendra sur les éléments de la région. D'abord, merci pour ces précisions sur le réseau et sur les perspectives. C'est important aussi pour nous, dans le cadre du compteur, d'avoir ces éléments et de pouvoir les traduire, notamment les tendances, les grands chiffres clés que vous évoquiez. Merci vraiment pour ces éléments et tout comme le département, vous êtes un partenaire essentiel, notamment pour ces suivis de fréquentation. Ça sera sur le site ? Oui, ce sera disponible sur le site internet, toute la présentation et puis j'espère qu'on pourra retrouver M. Dewell tout à l'heure dans les échanges pour répondre aux questions. Donc, on passe maintenant à un autre partenaire essentiel du compteur qui a été aussi à l'origine de la demande sur ce suivi de pratiques de mobilité. C'est bien évidemment la communauté urbaine de Dunkerque et puis on vous propose d'écouter M. Nicolas Vermeersch qui est directeur des espaces publics et mobilités au sein de la CUD pour une présentation aussi sur le même tempo de la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour à toutes et tous. Préambule, j'excuse M. Jean-François Montagne et Grégory Bartholoméus élu de la communauté urbaine de Dunkerque qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui mais qui se joignent à la démarche et qui s'inscrivent pleinement dans la mise en place du compteur des mobilités. Une intervention rapide en deux temps je vais juste contextualiser puis je laisserai la parole à Gauthier qui d'un point de vue opérationnel détaillera l'observatoire qui est mis en place et j'en profite pour remercier les collègues de la CUD présents aussi aujourd'hui qui contribuent grandement à la mise en place des données de mobilité et donc au partage qu'on évoque depuis ce matin. Le contexte du coup autour de quatre enjeux donc les transports publics tout d'abord avec le projet notamment des cas plus qui marque la grande vision stratégique de la rénovation de mobilité sur le territoire. On le rappelle ici à travers quelques explications la mise en place des aménagements urbains la gratuité du service tout l'aspect système d'aide à l'exploitation les cellules de comptage ou bien les échanges données qui sont pour moi et l'idée à travers de ces explications-là c'est de démontrer le socle de données sur lequel on peut s'appuyer et donc la base de la pyramide sur laquelle on peut travailler demain sur le compteur de mobilité et sur lequel on essaie d'élaborer à l'heure actuelle des tableaux de bord également la vision stratégique avec le délégataire. Deuxième axe politique évidemment la politique vélo avec le plan Vélo Plus qui est un marqueur du mandat avec l'objectif clair de doubler la part modale du vélo d'ici 2025 donc avec des enjeux également très forts en aménagement mais le développement de la politique cyclable à travers aussi la mise en place de points de comptage comme on l'évoquait avec notre source de données qui permettra de valoriser ces modes alternatifs que les précédents élus ont pu évoquer et qui est donc du coup un marqueur de la politique développée par la communauté qui a besoin d'un carcun. Ensuite sur la slide suivante Edouard merci on aborde la question de la circulation du stationnement qui sont du coup des deux axes forcément sur la mobilité qui sont prégnants et qui contribuent à développer le maillage un peu des mobilités sur un territoire on rappelle la mise en place d'un système depuis 1994 un système historique qui du coup a évolué avec le temps qui évolue avec les contraintes de développement de mobilité qui du coup s'adaptent perpétuellement finalement l'idée de le rappeler c'est également cette source de gestion des flux de circulation à travers un poste central de trafic qui est coordonnée avec notamment Daniel qui est présent ce matin et qui du coup démontre avec la priorité au bus un complément du développement du transport en commun et donc du coup l'idée d'insister là-dessus ce matin c'est juste pour montrer la convergence des différentes actions opérationnelles qui finalement mis bout à bout facilitent le développement des mobilités sur un territoire et donc l'exemple de cette illustration là c'est pour marquer une politique opérationnelle qui peut contribuer également au développement des mobilités sur un territoire et enfin le dernier axe qu'on voulait évoquer c'est également la partie stationnement donc on parlait tout à l'heure de l'intermodalité et donc du coup on est dans ce créneau-là avec le stationnement c'est-à-dire comment favoriser le positionnement du véhicule la voiture en elle-même pour faciliter l'accès à des aires piétonnes à l'accès au vélo ou à l'accès à des transports en commun et donc du coup le développement du gelonnement dynamique ou de l'offre de parking bâti contribue également à ça pour faciliter l'intermodalité sur un territoire je vais laisser la parole à Gauthier pour évoquer la création de l'observatoire de mobilité qui du coup est l'émanation de toutes ces données de toutes ces politiques pour en construire une vision des tableaux de bord stratégiques sur le pilotage de mobilité au sein de la CUD qui est là sinon je vais continuer le micro n'est pas activé c'est bon tu m'as déverrouillé je peux y aller c'est bon donc bonjour à tous je m'appelle Gauthier Charlevin effectivement je suis en charge de la création de l'observatoire des mobilités j'avais tenté de laisser mon micro éteint pour que Nico puisse continuer la présentation parce qu'il la faisait très bien mais puisque je suis obligé d'y aller je vais y aller quand même donc qu'est-ce qu'elle est l'idée de l'observatoire des mobilités l'idée c'est on a eu le développement de différentes politiques qui ont été présentées par Nicolas juste avant sur le stationnement sur le vélo sur la circulation sur le transport en commun on génère à partir de ces politiques là un nombre extrêmement important de données comment est-ce qu'on les structure comment est-ce qu'on les coordonne pour pouvoir envisager à terme de les exploiter intelligemment le plus intelligemment possible et aller coordonner le plus intelligemment possible pour faire évoluer nos pratiques différents temps avant la création de l'observatoire l'idée un peu de cette diapo c'est de vous présenter un peu la genèse de tout ça avant la mise en place d'un observatoire des mobilités on s'est penché sur la question de la data par une obligation légale l'obligation légale qu'elle était elle était liée à la loi pour une république numérique pour la mise en place d'un portail de données de libération publique donc finalement c'est pas la contrainte qui nous a amené à produire des données mais c'est quelque part un peu la contrainte qui nous a amené à les structurer différemment pour pouvoir envisager de les exploiter donc l'open data mise en place courant 2018 on a créé du coup en interne un poste dédié au suivi de ce travail là dans une mission numérique on a un outil dédié qui est une plateforme de données et on a créé donc en mode projet finalement une dynamique liée à la mise en place de relais open data dans nos services donc finalement on avait une structuration pour la donnée publique qui était avec un chef de projet au sein d'une mission numérique et des relais open data dans l'ensemble des services y compris donc dans le service de mobilité ensuite très rapidement on s'est dit qu'il fallait voir cette contrainte réglementaire comme une opportunité et qu'il fallait pouvoir se servir de cet outil mis en place et de cette organisation mise en place pour développer ce qu'on appelle dans la diapo la part immergée de l'iceberg c'est-à-dire la part non visible par l'usager le citoyen c'est-à-dire nos données sensibles finalement on a commencé donc à y centraliser celles-ci à sécuriser leur hébergement pour éviter tout risque de piratage ou de récolte inadaptée de ces données-là et on a commencé à pouvoir croiser ces données-là pour pouvoir faciliter le travail en équipe connaître nos marges de manœuvres on parlait tout à l'heure au niveau de la région de gros contrats de délégation de services publics aujourd'hui certaines données de notre contrat de délégation de services publics pour les transports publics peuvent être gérées au sein de cette plateforme ça peut permettre de faire évoluer nos pratiques de faire évoluer nos politiques publiques et puis aussi chose importante d'améliorer progressivement la qualité et la fiabilité de nos données en conséquence de ça à partir de 2020 a été mis en place en fait l'observatoire des mobilités l'idée est dans un premier temps d'avoir une culture commune dans notre approche pour pouvoir progressivement mettre en place un catalogage de données commun l'idée étant en fait de structurer de manière commune nos bases pour en faciliter les croisements ensuite la pierre ultime c'est de pouvoir initier des échanges avec nos partenaires donc ils peuvent être privés comme notre délégataire du service public ils peuvent être publics comme d'autres collectivités ça peut être des partenaires associatifs ou d'autres comme l'agence d'urbanisme par exemple aujourd'hui l'idée aussi serait de pouvoir croiser à terme les données de nos observatoires notre observatoire avec d'autres observatoires existants comme l'observatoire du tourisme on pourrait imaginer à ce moment là d'avoir des zooms particuliers sur des activités particulières à des moments particuliers de l'année comme par exemple l'activité balnéaire en plein été ou les activités liées aux festivités de Noël au mois de décembre etc. on peut passer à la diapositive suivante donc voilà une capture d'écran de notre plateforme de données donc on y intègre des bases extrêmement conséquentes avec pour les plus simples plusieurs centaines de données pour les plus importantes plusieurs millions de données elle a cette souplesse qui nous permet d'accéder à des requêtes avec des temps de réponse extrêmement faibles ce qui nous permet de venir développer des couches de fonctionnalités sur cette plateforme d'une façon complètement dynamique donc exemple ici d'un requêteur avec une vue par créneau horaire pour si on regarde sur la gauche ce qu'on a sélectionné c'est à dire l'une de nos lignes chrono de réseau c'est à dire la ligne C1 en période scolaire c'est le deuxième pavé pour les jours de semaine il en ressort sur la base de l'analyse de l'ensemble des données depuis 2019 en l'occurrence l'activité de notre réseau avec ses caractéristiques alors l'occasion donc du coup de voir comment se comportent chacune de nos lignes à chaque heure de la journée on peut aussi fonctionner avec des vues particulières sur des périodes différentes comme le confinement par exemple autre exemple sur la diapo suivante Nicolas expliquait tout à l'heure que un des fondements de l'évolution de la politique des mobilités ces dernières années a été le projet des cas plus de mobilité on a grâce aux équipes de Daniel Vansten sur le suivi de la circulation et de la régulation de trafic on a un certain nombre de compteurs qui sont mis en place dits stratégiques sur les axes majeurs et d'autres non stratégiques sur des axes secondaires l'analyse de ces compteurs peut permettre à un moment donné de vérifier que les objectifs des grands projets comme des cas plus de mobilité sont bien atteints si on regarde là donc là on est sur l'analyse de plusieurs millions de données pour un seul compteur on se rend compte qu'il y a eu 70 millions de passages de roues globalement sur la période analysée entre 2010 et 2021 en moyenne avant des cas plus de mobilité donc avant 2018 on avait 22 000 passages par jour contre 15 000 après le projet donc la période neutre étant la période des travaux on a d'ailleurs la possibilité du coup de capitaliser aussi nos données pour la période de crise sanitaire donc on a pris l'année 2020 où on se rend compte qu'on a 12 500 passages d'euros donc on a on a donc un effet de moins 30% suite aux travaux des cas plus sur ce compteur et de moins 43% si on prend l'année Covid on va dire voilà ce sont donc des exemples de choses que l'on peut développer qu'on n'avait pas forcément la possibilité de développer de manière automatisée auparavant mais la structuration progressive de notre organisation a permis de le faire dans les marges de manœuvre à venir on envisage de le développer de la même façon pour la politique de stationnement mais également pour les VU où notre collègue Rebecca on couple ces données-là aux données d'une base météorologique donc l'idée étant d'avoir des informations sur l'utilisation de nos pistes cyclables non seulement par l'utilisation des compteurs mais aussi par l'idée de coupler ces données-là à des données de météo voilà nos pistes d'amélioration pour les mois à venir et on est prêt à partager avec vous nos méthodes ou nos façons d'agir et à les mettre en reflet par rapport à ce que vous vous pourriez également proposer ce qui nous intéresse beaucoup merci à vous et bien un très grand merci Gautier Charmon et Nicolas Vermeerche donc le timing est relativement serré mais on était très heureux de pouvoir présenter un peu les interventions des partenaires sur le compteur on voit ce qui se fait comment la connaissance se produit maintenant on va faire un rapide temps d'échange on va prendre quelques questions comme ça à l'oral et puis on pourra aussi regarder ce qui a été diffusé sur le chat donc il y avait une première question tout à l'heure autour de la plateforme de partage de données de la région donc monsieur Dersin si vous pouviez préciser notamment le site sur lequel on peut se connecter et puis peut-être avoir accès à ces données Hauts-de-France ça fait écho à l'intervention de la CUD aussi sur cette open data finalement sur ce besoin de partager des données donc on a eu une question autour de ce sujet dans le fil d'actualité je crois que Franck on est plus connecté peut-être monsieur Dohal vous m'entendez ça revient ok super vraiment désolé on a eu notre déci n'aime pas beaucoup votre Teams mais bon du coup un petit contre-temps ouais effectivement on pourra diffuser ce site c'est Géo2 France donc c'est un site qui va venir agréger progressivement l'ensemble des données de transport dont on disposera la région on a déjà les données liées au réseau routier les validations via la carte passe-face en fait on peut recenser la fréquentation du réseau assez finement la SNCF je pense que monsieur Dersin l'aurait annoncé on a un gros enjeu de lisibilité des données SNCF sur les fréquentations des gares et dans les trains donc ça c'est un il y a des négociations actuellement avec la SNCF sur ce sujet ce site va permettre en fait aux opérateurs extérieurs aux collectivités aux nouvelles AOM via la loi LOM d'aller moissonner effectivement les données dont ils ont besoin en fait pour venir les agréger dans ce type d'outils que vous êtes en train de monter avec l'observatoire Merci monsieur De Waal pour ces précisions ça me sera très utile et je pense aussi que ça intéresse fortement les partenaires autour de la table on a une main levée de monsieur Nicolas Vermeersch et puis après pour ne pas prendre trop sur votre timing le concept des petits déj de la GUR c'est de pouvoir vous libérer à 10h on s'y engage donc on laissera la parole à monsieur Merrel directeur de la GUR pour le mot de la fin donc monsieur Vermeersch vous pouvez réagir peut-être Oui voilà juste 20 secondes c'était juste un mot de conclusion sur l'intervention pour l'ACUD l'idée c'est vraiment de cette mise en réseau effectuée ce matin c'est de pouvoir partager les pratiques et puis faire des retours d'expérience sur la mise en place d'outils qu'on a pu vous présenter rapidement ce matin mais si la volonté de bien partager est disponible enfin on se rend disponible en tout cas pour partager nos pratiques et les choses qu'on a pu rencontrer les difficultés qu'on a pu rencontrer aussi sur le partage de données donc voilà je réitère juste notre disponibilité à partager les informations disponibles dans la mise en oeuvre du compteur des mobiles Ok super écoutez pour conclure je vais laisser contre mes rêves Oui alors moi il me reste le plaisir un peu comme d'habitude de remercier infiniment l'ensemble des partenaires et intervenants aujourd'hui avec une pensée quand même particulière pour Franck Versin et Valentin Belleval dont on sait l'emploi du temps particulièrement complexe mais comme un symbole c'était quand même assez magnifique pour le processus d'avoir les deux vice-présidents du département et de la région aujourd'hui saluent la dimension partenariale de ce compteur des mobilités c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur vous savez Bernard l'a dit tout à l'heure cette notion de tiers de confiance qui colle à l'ADN de l'agence c'est important la semaine dernière nous avons lancé également l'observatoire partenarial du tourisme et toutes ces logiques c'est d'avoir l'ensemble des acteurs de tout périmètre de réflexion de l'agence autour de la table remercier Edouard et Guillaume pour le travail assez formidable qui a été réalisé en un temps un peu record donc je vous remercie vraiment infiniment tous les deux et si je devais retenir une seule chose c'est vrai qu'on lance quelque chose un processus et j'ai beaucoup aimé la phrase de Franck Versin autour du bien commun donc je pense qu'on lance un bien commun cette connaissance partagée et partenariale des problématiques mobilité sur notre territoire l'arrondissement de Banquerque je retiendrai ça pour ne pas paraphraser mon président préféré qui va sans doute dire un mot avant de partir merci en tout cas infiniment à toutes et à tous merci Franck merci à toutes et à tous en effet on a remarqué on a vu l'importance aujourd'hui de ce lancement du compteur des mobilités lié bien sûr à l'observatoire des mobilités tout est lié on en a parlé que ce soit une activité économique que ce soit une activité de loisir du tourisme dès que vous sortez de chez vous et bien vous avez à faire face à une mobilité donc on sera présent j'espère que vous continuerez à être avec nous parce que c'est très important qu'on reste lié voilà je vous remercie donc et comme vous êtes actuellement devant votre ordinateur à la fin de cette IT Day je vous rends votre mobilité merci beaucoup merci à vous et bonne journée au revoir je vous remercie donc je vous remercie donc à la fin je vous remercie donc de cette